L'exposition qui se tient en 1994 à la Fondation Cartier trouve un succès immédiat en France, puis à l'international, puisque l'exposition a dû circuler pendant 3 ou 4 ans dans le monde entier. Et en 1996, à New York, je me promenais avec une maquette chez Abrams, une maquette qu'on avait faite de Seduceta, et je rencontre une de mes amies qui connaissait très bien Walter Keller, qui m'a dit « mais Walter rêve de faire un livre sur Seduceta ». Elle l'a appelé, je lui ai parlé immédiatement, il m'a dit « je fais tout de suite ce livre », il n'avait rien vu. Et simplement l'exposition à la Fondation Cartier. Donc ça a donné ce livre. On a, avec Jean Pigotzi, on a fait un travail sur les quelques milliers de négatifs que Seduceta m'avait alors confiés. On a identifié environ 300 ou 400 photos qui nous paraissaient représentatives de son œuvre, avec les différents fonds, les différentes poses, les différents vêtements. Et ça a donné donc ce livre, édité en 1997, qui fut la première, considéré comme la première, qui est la première monographie de Seduceta, et qui est aujourd'hui épuisée depuis longtemps. Merci. 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 Merci.